Voilà, et là tu mets ton petit truc et puis tu le réaccroches. Ça marche. Il y a peu, Adrien ne connaissait rien à la réparation d'un vélo. Mais depuis qu'il a acheté un vieux biclou dans une braderie, il fréquente cet atelier. L'outil ne va rien faire à ta place, il va juste permettre de savoir où est-ce que c'est voilé. Le concept, tous les outils sont à disposition, on vous explique, mais c'est vous qui faites. Maintenant, j'ai réparé un moyen à trois vitesses qui est extrêmement compliqué à faire. Et j'ai su le faire, j'étais assez fier. J'ai passé quatre heures, mais j'ai su le faire. Pour 36 euros d'abonnement par an, les clients viennent autant qu'ils veulent. Renaud et Grégoire ont ouvert cette boutique il y a deux ans. Et avec l'essor du vélo à Lille, leur affaire roule. Il y a toute une partie de pièces spécifiques au vélo qui demandent des outils spécifiques au vélo. Ce sont des outils qui coûtent assez cher à l'achat. Et quand on est amateur ou qu'on veut bricoler tout seul, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un outil à 40-50 euros pour ne l'utiliser qu'une seule fois ? La tige de sel est bloquée dans le cadre. Et comme c'est une petite occasion et que j'aimerais bien le remettre en état, on est obligé d'utiliser des moyens un peu radicaux pour ça. Livreur pressé, passionné de vieilles bécanes, étudiant au budget serré, cycliste du quotidien, se partagent les lieux et les conseils. C'est une façon de promouvoir l'usage du vélo. Après j'aime bien aussi tout ce qui est réparation plutôt que de racheter du neuf. Il y a énormément de vélos qui dorment dans des caves, dans des granges du grand-père et tout ça. Finalement il y a encore toutes les pièces qui sont disponibles donc on peut complètement les remettre à jour. Faire soi-même veut dire accepter de consacrer du temps à sa bicyclette. Un plaisir que redécouvrent de nombreux lillois.